Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne Gécofinex TV sur YouTube. Alors aujourd'hui on va discuter sur un sujet vraiment très intéressant pour vous. Il s'agit de vocabulaire ici. Le titre c'est le passage du nom au verbe. Ça veut dire comment faire transformer le nom au verbe. Ça veut dire le passage, comment faire passer le nom au verbe. Alors dans quelques instants on va voir l'observation et la découverte pour comprendre bien ce que c'est. Et après on va voir la correction de ces activités sont vraiment très nombreuses. Alors c'est ici, passez-tu vous brancher sur notre chaîne Gécofinex TV. Bienvenue mes chers élèves. Alors voici la partie de vocabulaire. Je manipule. Le titre c'est le passage du nom au verbe. Alors je vois ici trois tableaux. Je lis le mot ci-dessous. Voilà, chaussures, sécheresse et mots. Et j'explique le lien qu'il y a entre le nom commun et les verbes de chaque liste. Par exemple ici, chaussures. C'est un nom. Le verbe qui vient de chaussures c'est chausser, sécher ici et monter. Parmi la famille de mots, chausser c'est rechausser, déchausser. La même chose pour sécher, assécher et dessécher, remonter et surmonter. Alors quelle partie du mot reste inchangée dans les mots de chaque colonne ? Alors tout simplement il y a le radical ici en gras, en noir. Regardons ici, ment, séche, chausses. Comment sont construits les verbes de chaque colonne ? La partie ou du nom ? C'est ce qu'on appelle le passage du nom au verbe. Alors la partie en gras de chaque mot s'appelle le radical. Et comment former des verbes à partir d'un nom commun ? A partir de ce radical, on ajoute bien sûr soit des préfixes ou des suffixes. Qu'en fait-il supprimer en ajoutant au radical du nom commun pour construire des verbes ? Tout simplement tout ce qui est la partie civique. Par exemple, sur ur, ur, regardez ici, chrès, s. Et on ajoute aussi ici, il n'y a pas de suppression, puisqu'il y a T, c'est parmi le radical. Alors bon, monter, remonter, surmonter. Pour les autres, on supprime S et on supprime ur, tu vois ? Où vous voyez, voilà. Maintenant, je m'entraîne. Dans quelques instants, on va faire la correction de toutes ces activités. Restez toujours connectés sur notre chaîne. Je commence ici vite sur YouTube. Voilà. Alors, on va commencer par cette activité. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement recopier le nom et le verbe construit à partir de ce nom. Et je souligne le radical. Alors, je prends la règle comme ça. Je souligne le radical. Le radical ici, c'est étude. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'étude, on ne peut pas étourdir. Ça n'a rien à voir. Par étude avec étudier. D'accord ? Ici, c'est construire. Là. Construire. 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 Ce n'est pas conduire. Ici, c'est récolte. Récolte. Récolter. Bon, ce n'est pas récolte. On ne sait rien à voir. Pour fleur, on dit fleurir. C'est simplement pourquoi. Non, je ne les ai pas flûter. Ça n'a rien à voir. Noyau. On dit. Noyau. Noyau. Ce n'est pas noyade. Noyau. C'est dit noyauté. C'est un terme un peu scientifique. Noyauté. 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 C'est boire. On doit mettre ici boire. Ce n'est pas boiser. Alors, étude avec étudier. Construction avec construire. Récolte avec récolter. Fleur avec fleurir. Noyau avec dinoïauté. Les boissons, c'est boire. Construire le maximum des verbes à partir du nom commun. Et trouve le radical commun au nom de nos verbes. Alors, on dit classeur, ferme, brasse, fermeture, morsure, tour, champ, bord, place, peinture. On choisit quelque chose. Ce n'est pas du tout. Par exemple, classeur, c'est classé. Alors, on construit le maximum des verbes à partir du nom commun. On choisit uniquement un seul exemple. Classeur, c'est classé. Formé, forme, c'est formé. Brosse, c'est brossé. Fermeture, c'est formé. Morsure, c'est mordre. Tour, c'est tourné. Chant, c'est chanter. Place, c'est placer. Peindre, c'est peindre. Alors, on a oublié. Bon, c'est bordé. Alors maintenant, troisième activité. Différent. Complète de phrase, c'est sous. Par un verbe construit à partir du nom souligne. Le nom souligne, c'est rangement, cuisine, fête, coureur, enseignant et faim. Elle va, qu'est-ce qu'on dit ? Elle va ranger. Elle va ranger. Elle va ranger sans virou. Maman reste dans la cuisine pour cuire. Cuire, cuire, cuire un bon plat. La fête de l'école, c'est pour fêter, 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 fêter la fin de l'année. Les coureurs arrivent et vont courir, courir jusqu'à cette ligne. C'est une nouvelle enseignion. Elle va ranger. Tu vois, vous voyez, tous des verbes, trouver goût. Vraiment qu'on trouve, par exemple, d'autres goûts, comme deuxième, troisième, surtout premier. C'est fréquent. Elle va renseigner la géographie. C'est bientôt la fin. Voilà. C'est enfin un verbe de deuxième goût, finir. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici ? Il reste les autres activités, c'est 4 et 5. On commence par 4, d'accord ? Complète par le nom à partir duquel le verbe souligné est construit. Et toi, du radical du verbe. Griffe. Griffe. Ce chat a sorti ses griffes. Ses griffes. Ah, griffe. Vous connaissez les chiens, déjà ? Alors, il n'a pas des ongles. On dit des griffes. Cette télé est célèbre. Car il anime une émission quotidienne. Cette animation. On l'appelle animation. Animation. Cette animation télé, célèbre. Il célèbre. Car il anime une émission quotidienne. C'est un animateur. C'est un animateur télé. Un produitur animateur aussi. Et pourquoi pas, animateur. C'est un animateur télé. Et c'est le car il anime une émission quotidienne. Ce magasin ouvre bientôt son ouverture. Ouvrir, c'est un verbe de 3ème groupe. Alors, on dit ouvrir, ouverture. Ouvrir, ce magasin ouvre bientôt son ouverture prévu dans 5 minutes exactement. Ce n'a pas le permis que de voir une semaine. Mais il conduit déjà très bien. Ce conducteur. Ce conducteur. Ce conducteur n'a le permis que depuis une semaine. Mais il conduit déjà très bien. C'est bien. Et on termine avec beauté. Cinquième activité. Construction des verbes à partir du nom commun. Sûrement étoile de définition. Comme l'exemple de se déplacer au volant. Voile par-dessus. Voile pour haut. Et peu loin. On va bien sûr. Recuer au préfixe. C'est-fix. Préfixe comme sur. Préfixe comme et, 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 et. Vol de l'oiseau. Se déplacer au volant. On dit voler. Et voler par-dessus. Survoler. Et voler peu gros et peu loin. C'est. Voler par-dessus. Survoler. Et voler peu gros et peu loin. Voler. Alors. Pour le saut. Faire des bancs. C'est sauter. Faire des tout petits bancs. C'est sauter. Faire un mouvement brusque. Quand on est sur le risque. C'est sauter. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien compris. Et. Merci. Pour votre attention. Pour votre confiance. A votre chaîne. J'ai comme ici. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.